Choisir tout. Faire rimer ambition professionnelle et personnelle. Prendre du temps pour soi. Ne rien sacrifier. Bienvenue dans les équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie le plus harmonieusement et sereinement possible pour oeuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul et surtout vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Hélène Bonhomme, vous la connaissez peut-être comme la créatrice et dirigeante des Fabuleuses au foyer, un site, des newsletters et une communauté autour de la question du bien-être des mères, de la prévention de l'épuisement maternel. Hélène, c'est surtout une de mes très belles rencontres de ces derniers mois dont je suis très heureuse de vous livrer aujourd'hui le témoignage. Ce qui m'a intéressée en échangeant avec elle, c'est son parcours et la manière dont elle a su si finement utiliser sa propre expérience pour en créer des outils, des partages qui aident autant les autres. Hélène nous parle de son amour de l'écriture, de son premier métier, l'enseignement, et de comment elle en est arrivée à l'exercer et surtout à le quitter aussi rapidement. Elle nous parle beaucoup de sa relation avec son mari et du duo qu'il forme, moteur dans ses projets avec les fabuleuses. Elle nous parle de son ambition, du muscle de l'audace, des saisons de la construction de son entreprise qui a démarré avec des articles écrits dans sa cuisine et cachés au fond d'un dossier de son ordinateur. Et elle nous parle aussi du foyer, celui que nous occupons toutes et tous le matin, le soir, le week-end, les vacances. Hélène est d'une grande finesse et justesse dans son analyse de ce qui l'émeut, de ce qui la meut, au sens de mettre en action, et l'écouter est un délice. Je vous souhaite de vous régaler et de vous inspirer. Salut Hélène. Salut Sandra. Je suis trop contente de t'accueillir dans les équilibristes. Eh bien, je suis ravie d'être ton invitée. Merci. Merci de prendre le temps. Comment ça va ? Écoute, ça va bien. Je sors d'un déjeuner avec une certaine Sandra et Fiodeau en terrasse, pas loin de Bordeaux. Je viens de prendre mon premier coup de soleil de l'année sur le nez, donc je vais bien, vraiment. Tout va bien. Écoute, j'aime bien commencer par le commencement et te demander comment t'étais petite fille. Je suis hyper curieuse de savoir comment t'étais petite et dans quel environnement t'as grandi. Est-ce que t'avais des frères et soeurs ? Est-ce que t'entendais à la maison ? Est-ce que ta maman travaillait ? Je te pose 12 000 questions en une, mais voilà, en gros un peu l'ambiance. Ouais. Alors, c'est marrant parce que c'est une question en fait que je me pose en ce moment, de comment j'étais quand j'étais petite, puisque j'ai une petite fille Cassandre qui a deux ans et demi et une autre petite fille Victoire qui a un an. Et en fait, le fait de les voir grandir, tu vois, avant j'avais deux garçons. Enfin, j'ai toujours deux garçons, mais mes premiers sont deux garçons et je m'étais moins vue en eux. Et tu vois, ma petite Cassandre, elle a les boucles blondes que j'avais aussi ou que je vois sur les photos de moi quand j'étais petite. Et du coup, je me dis, tiens, est-ce que j'étais une petite fille un petit peu comme elle ? Est-ce que j'étais un peu différente ? Voilà. Donc, c'est une question que je me pose assez souvent. En tout cas, j'ai ma maman, mes parents m'ont beaucoup dit que j'étais souriante. Ils utilisent, ma maman a souvent utilisé un mot pour me dire que j'étais solaire et qu'elle était très fière d'avoir choisi le nom Hélène qui vient de Hélios en grec. Le soleil, éclat du soleil. C'est incroyable. Et voilà. Donc, moi, ça m'a... Dans mes années primaires, j'ai toujours été très énervée d'avoir été appelée Hélène puisque c'était la saison Hélène et les garçons. Et ma mère, voilà, n'a cessé de me rappeler qu'elle avait choisi comme un prénom noble, tu vois, de la mythologie grecque et tout ça. Enfin, voilà. Petite digression sur le choix de mon prénom. J'ai grandi dans une grande fratrie. On est cinq frères et sœurs. Je suis la seconde. J'ai un grand frère très rapproché. Puis ensuite, j'ai un frère, une sœur et encore un beaucoup plus jeune frère. Mon papa était artisan, menuisier. Mon papa, c'est un grand créatif, un artiste vraiment, c'est-à-dire qui a dessiné, en fait, toute sa vie des meubles ou des cuisines, des salles de bain sur mesure pour des gens. Il n'a jamais créé deux fois la même pièce. Et voilà. Donc, j'ai grandi pas très loin de l'atelier de mon papa avec l'odeur du bois. Voilà. Je suis beaucoup allée fuiner avec mes frères dans cet atelier, toucher des machines dangereuses qu'on n'avait pas le droit de toucher, jouer à cache-cache derrière les planches, sauter depuis l'étage jusqu'à dans des tas de copeaux de bois et de sciure. Voilà. Et puis, c'est une affaire de famille puisque c'était l'entreprise à la base de mon grand-père. Voilà. Ma maman est infirmière de formation. Lâcher son boulot au moment de la naissance de mon grand-frère pour à la fois s'occuper de ses enfants et puis pour devenir un métier qui donne des étoiles dans les yeux. C'est conjoint, conjoint, comment on appelle ça ? Conjoint collaborateur. Voilà. C'est un statut juridique ou CT. Je ne sais même pas si ça existe encore. Voilà. En fait, ton job, ton statut, c'est d'aider ton conjoint à, en clair, faire de la compta, de la paperasse, des trucs qui me donnent des boutons. Donc, c'est sûr que j'ai peu vu ma maman épanouie professionnellement, en tout cas. Aujourd'hui, je suis super ravie pour elle parce que les années après, elle est revenue dans le monde du soin, non pas en tant qu'infirmière, mais en tant qu'accompagnante à domicile pour des personnes âgées. Et elle est dans son élément... Les gens l'adorent. C'est vraiment quelqu'un qui sait bien prendre soin. Elle écoute. Je précise que nous venons d'Alsace, que mes parents sont à Strasbourg aujourd'hui et que ma maman a l'avantage de comprendre et de pouvoir papoter un petit peu encore en alsacien avec les vieilles mamies et les vieux papys de Strasbourg. Ce que je trouve trop cool. Ah ouais, c'est clair. C'est trop cool. C'est trop cool et c'est marrant parce que quand tu parles de ta maman, on se dit « Ah ok, on comprend un peu d'où vient Hélène aussi ». Ah ouais. Je pense que je me suis beaucoup construite à la fois avec beaucoup d'admiration pour elle et puis à la fois, clairement, j'ose le dire aussi publiquement parce qu'on en a aussi parlé toutes les deux, mais pour ne pas être comme elle au sens où je ne sais pas à partir de quel stade de ma vie j'en ai été consciente. Mais voilà, ce côté sacrifice, que ce soit du côté famille ou que ce soit du côté pro, je voulais l'éviter à tout prix. Ce qui m'a peut-être d'ailleurs amenée à beaucoup m'épuiser. On va en parler parce que du coup, j'ai essayé de tout être et que c'était peut-être pas une bonne idée ou si, en fait, j'en sais rien. En tout cas, j'ai pas l'image pendant mon enfance, j'ai pas l'image d'avoir eu une maman épanouie. Et je pense pouvoir dire qu'elle ne l'était pas parce que c'est pas juste un jugement que j'ai de ce modèle. C'est-à-dire qu'elle-même le dit, voilà, c'est pas la vie qu'elle avait choisie. Et elle a fait des choix qui étaient peut-être par défaut. Et pour plein de raisons. Ce ne sont pas forcément le sujet de cette conversation. Mais voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions ? Non, tu as carrément répondu à mes questions poupées russes un peu. Mais justement, on va parler de ta vie pro à toi parce que tu as eu plusieurs vies pro. Aujourd'hui, on te connaît comme ma chef d'entreprise, la tête des fabuleuses. Mais tu as eu un parcours pro, déjà super riche et très varié. Ouais, dans une autre vie. Alors, je reprends peut-être à mes études. Donc, j'ai toujours été une littéraire de cœur. J'étais vraiment le cliché de la nana qui avait des trois en physique, vite fait la moyenne en maths et puis qui s'est retrouvée en filière littéraire au bac. Et bien sûr, j'ai chopé la mention parce que, parce qu'en fait, les épreuves de maths, c'était des fractions, quoi. Ça allait, quoi. Tu vois. Donc, voilà, je me suis toujours éclatée en histoire. Je me suis toujours éclatée en langue. Je me suis toujours éclatée en littérature, bien sûr. Et en terminale, j'ai eu le coup de cœur pour la philo. Voilà. Je suis partie en Hippocagne et ensuite en Cagne. Et puis, j'ai choisi la spécialité philo. Donc, j'ai évidemment pas eu le concours de l'ENS, mais c'est pas grave. J'ai plutôt fait la prépa pour apprendre. Voilà. Et puis, j'ai fait une licence de philosophie. Et je me suis retrouvée à une période de ma vie que... Alors, après coup, j'ai pas de regrets parce que j'ai fait tout un chemin différent pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Mais je regrette quand même de pas avoir été assez courageuse à cette période de ma vie. Au moment où j'étais diplômée de philo, où finalement, je me suis retrouvée avec deux envies. La première, c'était celle de passer la grecque pour devenir prof. J'ai paniqué en me disant est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire toute ma vie ? Et est-ce que je vais être capable s'il y a une différence entre aimer et savoir enseigner ? Et puis, j'avais très envie de passer le concours pour entrer en école de journalisme. Et pour plein de raisons qui étaient aussi perso, j'ai pas osé. Et je le regrette un peu. Passer le concours d'école de journalisme ? Ouais. Ou passer le concours pour devenir prof de philo. Les deux. Les deux. Ouais. Et en fait, j'ai fait un truc qui est remonté. Je pense, je sais pas si c'était un rêve de petite fille qui est remonté ou j'en sais rien. Mais je me suis dit, voilà, écoute, si tu t'écoutes vraiment, qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire ? Et je me suis dit, c'est écrire des livres. Ça, c'est le truc que j'ose pas avouer, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des études pour écrire des livres ? Non. La meilleure école, c'est la vie. Donc, je me suis dit, ma cocotte, il faut que tu vives des choses. Et pour une raison ou une autre. Et donc, il faut que tu trouves un job, en fait. Et puis, en plus de ça, voilà, j'avais pas de thune. Mes parents n'étaient pas du tout en mesure de soutenir mes études. Donc, je me suis toujours débrouillée avec rien. J'avais une petite... Ça aidait quand même d'être cinq enfants juste pour la petite bourse de la CAF. Mais voilà, qui me servait pas à faire autre chose que mes petites courses au Lidl. Voilà. Et puis, en fait, je me suis dit, ouais, il faut que je me trouve un job. Et je suis revenue à un rêve d'enfant qui est de devenir maîtresse. Voilà. Et donc, j'ai passé le concours non pas pour être prof de philo, mais pour être prof des écoles. Et je me suis retrouvée prof en maternelle, quoi. Et en fait, j'en ris aujourd'hui parce que je me demande vraiment ce qui m'a pris de faire ça. En fait, de me dire, mais comment est-ce que j'ai pu être prof pendant quatre ans ? Alors, j'ai pas fait que de la maternelle parce que j'ai fait beaucoup de remplacements. Donc, j'ai vu tous les âges. Et à la fois, c'était clairement un rêve d'enfant parce que j'ai martyrisé ma petite sœur pendant des années en lui faisant l'école, en fait. Mais je lui inventais, je lui remplissais des cahiers entiers d'exercice. Je l'avais bossé, la pauvre. Qu'est-ce que t'es aimée là-dedans ? Mais c'est bizarre, je sais pas. Alors, j'ai toujours été la bonne élève, quoi. J'ai toujours adoré l'école. J'étais toujours un peu la... Je sais pas si... Je pense pas que j'étais... Que j'avais un profil de première de la classe relou. Voilà. Mais j'étais quand même un peu la chouchou des profs, il faut le dire, tu vois, parce que... Ah ouais, j'aimais trop... Puis t'aimais bosser, t'aimais apprendre. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai pas fait la classe de CE1 parce qu'en CP, j'étais prête, quoi. Il m'en fallait plus. Il fallait que je rentre au CE2. Mon grand frère qui a un an et demi de plus que moi, je faisais ses... Je voulais faire ses devoirs avec lui quand moi j'étais encore en maternelle et lui déjà au CP. Enfin voilà, j'ai toujours adoré ça, quoi. Donc je sais pas. J'ai aimé l'école. Enfin bref, toujours est-il que je me suis retrouvée prof et que... Enfin, professeure des écoles et que je suis arrivée dans un monde qui m'a totalement paniquée, quoi. Parce que déjà aujourd'hui, l'école, il suffit pas juste d'avoir envie d'enseigner des trucs. Enfin, c'est un... Il faut être éducateur, quoi. Il faut être éduc-spé aujourd'hui pour être prof. Enfin, je le dis avec une déférence absolue pour les enseignants de nos enfants. Je trouve que c'est... Voilà, c'est un sacerdoce, quoi. J'admire ces gens qui s'occupent de 25-30 enfants comme les nôtres, quoi. Enfin, t'imagines ? Ouais, ouais. Et qui en plus doivent leur mettre des trucs dans la tête, leur apprendre des trucs. Enfin... Et voilà. Et moi, je me suis retrouvée ce métier pour lequel j'étais absolument pas préparée. Je me suis retrouvée en secpa. Je me suis retrouvée dans les quartiers les plus chauds de Strasbourg, à l'Elzo, au Neuhof. Si jamais ça dit quelque chose à des gens qui nous écoutent à Haute-Pierre. Et voilà. Je me suis retrouvée dans des classes de secpa où il y avait des élèves de 16 ans, tu vois, qui avaient redoublé trois fois leur troisième, qui me traitaient de pute et tout. Enfin... Et en fait, j'étais tellement pas prête. J'étais une toute petite fille d'un an avec un an d'avance, en plus. Je savais rien de la vie. Voilà. Et j'avais... J'allais vraiment au travail avec la boule au ventre. Et j'ai pas du tout aimé ce métier. J'ai vraiment pas du tout aimé. Et en même temps, tu vois, je me dis, si ma vision initiale, c'était d'apprendre un peu la vie, ben, peut-être que ça a été formateur. Voilà. Et puis, la vie a fait que j'ai rencontré un certain David, monsieur bonhomme. Son nom de famille me faisait mourir de rire. Je me dis, ah, le mec s'appelle bonhomme. C'est quand même trop marrant. Et j'ai pris ce prénom. Voilà. Je me suis fait charrier quand je me suis mariée. On a dit, ça y est, tu vas t'appeler bonne femme maintenant. Ha, ha, ha. Enfin, voilà. Et en fait, David, il a beaucoup de qualités. Et l'une d'elles, il l'utilise encore beaucoup aujourd'hui, c'est de voir le potentiel des gens. Il est excellent à ça. Et c'est lui qui a vu en moi un truc que je voyais pas, qui était écrire, mais pas juste des dissertations, quoi. Quand on était en cagne, quand j'étais en cagne, j'étais capable d'écrire douze pages sur un mot en philo. On avait des sujets de philo. C'était la simplicité, l'authenticité. Voilà. Point. Et puis, il fallait construire une problématique. Et voilà. J'étais capable de pondre des trucs qui m'ont pas valu les meilleures notes. Mais voilà, j'étais capable. Par contre, vraiment, David, il m'a fait faire un switch dans ma tête de... En fait, tu peux écrire autre chose que des disserts, quoi. Et en fait, lui, il avait déjà lancé en tant que freelance, il avait déjà lancé sa petite activité, les graphistes de formation. Et en fait, il avait des clients pour qui il designait des affiches, des petites plaquettes, des petits flyers. Et puis, il avait besoin de quelqu'un pour de temps en temps écrire du texte. Et c'est lui qui m'a fait bosser en premier quand on sortait même pas encore ensemble. On était dans le même groupe de potes et tout. Et vraiment, en fait, je me suis sentie... J'ai adoré cette période. En fait, je me suis sentie... Je trouve pas le mot... Vue ? Je sais pas si je peux le dire comme ça. Il a vu en moi quelque chose. Et en fait, ça a été mes premiers... C'est là où j'ai fait mes premières armes d'écriture, si je peux dire, un peu créative. Voilà. Et puis, ça m'a donné le courage de démissionner de l'éducation nationale, qui c'était quand même une belle sécurité. C'est clair. Et voilà. Enfin, j'ai pas démissionné tout de suite. On a eu des jumeaux. J'ai profité quand même de mon congé parental de 3 ans. Et après, j'ai démissionné pour aider... Enfin, pour créer ensemble avec David une entreprise. Il avait déjà son entreprise, mais on l'a transformée ensemble en société. Et j'étais en charge, voilà, de toute cette partie rédactionnelle, éditoriale. Et ce congé parental, ça a été un peu un moment décisif, j'imagine, dans la création après des Fabuleuses. Oui. Ça raconte-nous ça. Oui. Mais alors déjà, mais franchement, mais quelle idée de prendre 3 ans à la maison toute seule avec 2 enfants ? Mais je sais même pas ce qu'il m'a... Enfin, alors, ce qu'il m'a appris ici, c'est la logique absolue. Le modèle, clairement, aussi de ma maman. Oui. Enfin, je sais pas, si tu fais des enfants, c'est pour t'occuper d'eux, quoi. Et après, il y avait une logique, clairement, financière aussi, de se dire, bah, bosser pour gagner à peine plus que de quoi les faire garder tous les deux. Est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Voilà. Et donc, ouais, je me suis dit, super, 3 ans, top. Et donc... T'avais choisi 3 ans ? Ah ouais, j'avais. Enfin, c'était 6 mois par 6 mois que je pouvais... D'accord. Tu vois, refaire une demande. Ouais. Je pense qu'il y avait un petit... Dans ma tête, il y avait un petit mélange entre... Entre l'envie, quand même, d'être avec mes enfants. Peut-être aussi l'envie de relever le défi que je m'étais lancé à moi-même. Peur de l'échec, peut-être. Et clairement aussi, la non-envie de retourner dans l'éducation nationale. Ou même bosser avec David. Au sens, en fait, je me disais, mais je suis déjà tellement épuisée de m'occuper de ces deux bébés, je vois pas comment, en plus de ça, je pourrais encore gérer un boulot. Donc, ce que je voyais pas, c'est que le boulot pouvait aussi me donner... De l'énergie. De l'énergie. Ça, je le voyais pas du tout. Mais ouais. Et donc, ouais, bah écoute, quoi te dire ? J'étais chez moi avec deux petits gars adorables au demeurant. Enfin, des enfants. Il y a rien à dire de plus. Et j'espère que si un jour, ils découvrent tout mon travail, ils sauront qu'ils ne sont pour rien dans toute cette histoire. C'était... Ça a été le moment de ma vie. Le moment, aujourd'hui, je l'appelle cadeau, mais sur le moment, c'était très dur où je me suis retrouvée toute seule face à moi-même. C'est mes enfants qui ont pris parce qu'ils étaient enfermés dans la maison avec moi. Mais ça a été un moment de... Ça a été la découverte de la partie immergée de mon iceberg émotionnel, quoi. Et de plein de systèmes hyper perfectionnistes que je m'étais créés dans ma plus tendre enfance, du petit soleil, quoi. De celle qui sourit tout le temps, de celle qui est toujours de bonne humeur, de celle qui a tout le temps des bonnes notes, de celle qui réussit, de celle qui apporte plein de joie et plein de perfection tout autour d'elle. Et concrètement, ça se manifestait comment, par exemple ? Alors, ça se manifestait par regarder ma montre tout le temps. N'avoir qu'une seule envie, c'est que ce soit l'heure de la sieste ou l'heure du coucher le soir. Me dire que le temps ne passe pas. La peur d'être seule avec eux, c'est-à-dire l'angoisse du dimanche soir quand je savais que mon mari allait retourner au travail. Ça se manifestait comme des cris. Beaucoup de... Un volume sonore quand même assez important. Des pleurs, évidemment, puisque après avoir crié, je pleurais d'être la mère qui crie. Beaucoup de culpabilité, bien sûr. D'être devenue cette maman que je n'avais surtout pas envie de venir. Et puis de me dire, mais attends, ma mère, elle en a cinq. Je ne l'ai jamais entendu crier comme ça. Ma grand-mère, donc la femme du grand-père dont je parlais avant, menuisier, elle en a eu deux fois des jumeaux. Et dans la même année, d'ailleurs. Non. En 1954. Ouais, un truc de dingue. Elle a eu quatre enfants en 1954. Ouais. En onze mois et en dix mois. Un truc de dingue. Et c'est pour ça, le fait d'avoir des jumeaux dans la famille aussi, c'était un peu le truc. Et moi, je trouvais ça trop stylé, tu vois, d'avoir des jumeaux au début. Et ouais, ouais, non. 28 février 1954. Donc déjà, il n'y avait pas d'échographie et tout. Donc elle découvre qu'il y en a deux. Et le 31 décembre de la même année, elle accouche de jumeaux. C'est incroyable. Un truc de fou. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle n'avait pas de machine à laver. Ouais. Elle n'avait pas d'aspirateur. Elle n'avait pas de frigo. Elle tricotait. Elle cousait. Elle n'avait pas de frigo. Ouais. Mais je ne sais même pas. Je ne sais même pas. C'est incroyable cette histoire. Ouais. Et clairement, ma grand-mère, j'ai deux grand-mères exceptionnelles que j'admire énormément. Et je n'ai pas de réponse sur comment l'une et l'autre ont fait pour, en tout cas, de ce que j'ai vu, de qui elles sont, être autant assurées, aussi pleines d'énergie et de chaleur. Un autre contexte. Peut-être moins d'attente aussi. Très certainement. Et donc là, quand tu t'es retrouvé avec tes deux petits, à te dire, attends, là, ce n'est pas du tout la vie que j'ai envie d'avoir ou la maman que j'ai envie d'être, qu'est-ce que tu as fait ? En fait, l'un des éléments déclencheurs a été de lire le livre, le témoignage de Stéphanie Allénoux, mère épuisée. Il me semble que ça a été un des premiers bouquins vraiment qui mettaient des mots sur l'épuisement maternel, ou en tout cas, l'un des premiers que moi, j'ai découvert. Et en fait, j'ai dit, ah ouais, c'est moi. Donc ça, c'était déjà énorme, juste de me rendre compte que je n'étais pas seule et qu'il y avait un mot et que voilà. Ensuite, j'ai fait lire le bouquin à David. J'ai dit, bah voilà, c'est exactement comme ça que je me sens. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Et lui, il me dit, mais c'est... Enfin, moi, je te le dis depuis le début. Tu les mets à la garderie quand tu veux, les enfants. C'est toi qui ne veux pas. Moi, je ne t'ai jamais... Voilà. Et donc, miracle, il restait deux places à la crèche du village. Et là, j'ai rempli le dossier avec un sentiment de honte énorme, quoi, d'écrire profession en congé parental. Genre, mais j'ai, entre guillemets, que ça à faire de m'occuper d'eux et j'ai encore besoin d'aide. Donc voilà, gros sentiment d'échec. Et puis, j'ai commencé à les faire garder. Au début, je disais, allez, je vais faire trois, quatre heures par semaine. Et puis, j'ai vite pris go. Et puis, voilà, je les ai mis tous les après-midi, très rapidement. Et j'ai oublié ta question. C'est ça, c'est qu'est-ce que tu as fait quand tu t'es rendu compte que ça ? Oui, voilà. Ce n'était pas du tout comme ça que tu avais envie de vivre. Donc, j'ai commencé, voilà, à juste avoir des petites bulles de respiration qui m'ont permis de reprendre mes esprits. Et voilà, c'était vraiment l'étape une. Et puis, en fait, j'ai écrit, en fait. C'est ce que je voulais dire. C'est l'écriture qui t'a... J'ai écrit des textes sur ma vie du moment. Et ça m'a beaucoup aidée à... Alors déjà, à faire le tri, à mettre des mots. Il y a une dame qui s'appelle Anne Voskamp qui a écrit un livre sur la gratitude. C'est un autre sujet, mais qui prend la métaphore du mythe de la création avec Adam et Ève. Et qui dit, en fait, Adam, donner des noms. Et elle file cette mutaphore en disant, donner des noms, mettre des mots, c'est le paradis. Et en fait, vraiment, c'est une période où j'ai mis des mots, beaucoup, dans l'écriture. Et pour moi, ça a été un petit début de ciel bleu, pour ne pas dire paradis, parce qu'on n'en était pas là du tout. Voilà. Une première forme de thérapie, je pense, que je me suis offerte à moi-même. Que t'as gardé pour toi au début, ces textes ? Ouais. Et donc, ils étaient planqués au fin fond du dossier, du dossier, du dossier, du bureau de l'ordinateur. Et là, c'est clairement David qui m'a... Littéralement, c'est même pas qu'il m'a mis un coup de pied au haut derrière, c'est qu'il ne m'a pas lâchée. Il m'a saoulée, mais vraiment, pour que je lance un blog. Mais vraiment, il m'a saoulée. Et vraiment, je l'ai fait pour qu'il arrête de te saouler. Voilà. Et puis, mine de rien, en tout cas, dans mon petit monde à moi, après, je ne sais pas, mais c'était début 2014. Moi, je ne connaissais aucun blogueur, aucune blogueuse. C'était quand même encore assez... Enfin, peut-être pas nouveau, mais en tout cas, assez... Ça a demandé quand même une forme d'affirmation de soi assez importante. En tout cas, dans le monde dans lequel je vivais, tu vois, l'Alsace, c'est quand même, tu ne te mets pas trop en avant, il ne faut pas avoir les chevilles qui enflent, tout ça. Donc, pour moi, ça a été quand même une très, très grosse étape de publier quelques premiers textes. D'autant que tu parlais de sujets dont on ne parlait pas beaucoup, parce que c'est fou, en fait. En 2014, on ne parlait pas de ça. On ne parlait pas de l'épuisement. Encore une fois, parfois, je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est juste moi qui n'étais pas dans les bons algorithmes sur mes petits réseaux sociaux et que je ne voyais rien passer ? Mais moi, je crois qu'on ne parlait pas de tout ça. On ne parlait pas. Moi, j'ai eu mon fils en 2014 et je me souviens qu'il y avait un bouquin qui était sorti. C'était celui d'Alessandra Sublet. Oui, tu as le blues baby. Et c'était la première fois qu'on parlait de ça. Et moi, sur des sujets un peu connexes, mais sur comment tu fais pour continuer ton boulot quand tu as des enfants, il n'y avait quasiment rien. Il y avait Sheryl Sandberg avec Linen. En gros, tous les sujets de maternité et tout, quels qu'ils soient, on n'en parlait pas. Et c'était hier. C'est bizarre. C'est dingue. Et en même temps, c'est vachement beau de se dire que la parole, c'est hyper libéré. Encore dernièrement, je discutais avec une psy et je lui disais, je me demande si on n'est presque pas allé trop loin parce que j'ai l'impression que la génération à venir, elle a peur d'avoir des enfants. Voilà, mais c'est vraiment le cas. C'est ce que je vois. Est-ce que, tu vois, je me posais la question. Je me disais, est-ce qu'on a trop parlé ? Je ne sais pas. Mais oui, je pense que la vapeur a été renversée en quelques années. C'est fou. Comme tu dis, c'était hier. Et comment c'est devenu les fabuleuses ? Parce qu'en fait, c'est assez fascinant. Moi, tu m'as raconté l'histoire et quand on voit ce que c'est aujourd'hui, vous êtes douze. Oui. C'est parti de ces textes écrits un peu honteusement au fin fond du fin fond du fin fond du dossier. Tu peux nous retracer. Envoyer à trois copines et deux cousines un soir en disant, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, les filles ? Comment c'est parti ? Comment ça s'est passé ? Oui, dans les grandes lignes, comment t'as... Parce qu'on parle, tu sais, on voit toujours, ça c'est un truc dans l'entrepreneurien, on voit toujours le succès, le résultat. Et on ne sait pas comment elle était, Hélène, à faire clic, à publier son premier article ou à dire, ok, je prends le risque de... Comment ça s'est passé, tout ça ? En fait, moi, j'ai découvert un truc formidable qui, je l'ai constaté, est tout à l'inverse du perfectionnisme. C'est le perfectionnement. Et ça a été mon chemin d'entrepreneuriat depuis, tu vois, 2014, 2022, huit ans, si je calcule bien. C'est quand même pas mal déjà. Le perfectionnisme, c'est une forme de paralysie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tout ou rien. Je ne vais pas faire un 95 parce que sinon, je vais bloquer sur les 5% qui sont pas au top du top. Et le chemin que j'ai découvert, c'est le chemin du perfectionnement. En fait, si je ne commence pas quelque part, si je ne suis pas prête à montrer au monde aujourd'hui un truc imparfait, jamais je pourrais écrire demain un truc un peu moins imparfait qui me permettra d'écrire un troisième truc. Voilà, j'aurais progressé dans ma technique, dans mon fond, et puis un quatrième, et puis un cinquième. Et je ne parle pas seulement de mes compétences en écriture, je parle de mes compétences aussi après en management quand j'ai commencé à recruter, de mes compétences en direction tout court. Parce que c'est usant, c'est encore un tout autre métier d'être celle qui prend les décisions et qui essaye de ne pas trembler devant son équipe alors que moi-même, je n'ai aucune idée si c'est une bonne idée ou pas, ce que je fais en fait, je n'en sais rien. Je le saurai plus tard quand je me serai plantée ou pas. En tout cas, les grandes lignes, je pense que ça a été un gros mix de beaucoup de travail, on ne va pas se mentir. Ça fait huit ans que tous les jours de ma vie, j'ai travaillé sur mon projet. Et quand je dis tous les jours, c'est que même les fois où je n'ai pas forcément été derrière mon ordi, ça turbinait dans ma tête et j'étais en train, sous ma douche, d'écrire mon mail du lendemain matin. Donc tous les jours de ma vie, depuis huit ans, je bosse comme une dingue sur les fabuleuses. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas la success story qui sort de nulle part. Ou tu travailles quatre heures par semaine et tout se passe quand. La semaine de quatre heures de Tim Ferriss, je ne sais pas si ça existe. J'ai un très gros doute. beaucoup de travail et beaucoup de... Alors, je ne sais pas, je n'appellerai pas ça de la chance, d'estin, ça fait peut-être un peu monde de bisounours et de licornes, mais il y a eu des moments qui étaient juste là, en fait, et que j'ai eu la grâce de pouvoir saisir. David, il aime bien le dire ça comme ça. C'est devenu un peu notre mantra, c'est préparation, opportunité. Et en fait, je crois que dans l'histoire des fabuleuses, nous, on s'est toujours préparés à vivre quelque chose de grand. Et en fait, du coup, ça fait que mentalement, on était prêts à voir les opportunités et à se retrousser les manches pour oser conquérir ces montagnes-là. Donc quand je parle d'opportunité, ça a été un coup de fil de M6 qui me dit « Oh, quelqu'un a déposé votre dossier pour être finaliste dans le concours de la femme Teva de l'année. Vous faites partie des dix finalistes. Vous avez passé, enfin, venez demain à Paris pour la provinciale qui n'était jamais montée dans un train. » Enfin voilà. Ensuite, ça a été rencontre avec un éditeur qui accepte dans la foulée de faire mon livre. Ensuite, ça a été l'émission « Mille et une vies » sur France 2 avec Frédéric Lopez, dont les gens me parlent encore aujourd'hui. C'était en 2017 où j'ai parlé de mon burn-out maternel. C'était des trucs comme ça. Voilà. J'ai jamais eu d'attaché de presse. J'ai jamais personne qui a envoyé des dossiers à droite à gauche pour qu'on parle de nous. Enfin voilà. Il y a eu des grands moments comme ça que j'ai cueillis et j'ai toujours eu avec Les Fabuleuses. J'ai bossé sur d'autres projets aussi via l'agence de com qu'on a montée avec mon mari. Mais chez Les Fabuleuses, il y a un truc que moi j'appelle le fil dans ma petite tête à moi. C'est cette sensation de tirer sur un fil et dire « Mais c'est dingue ! En fait, il y en a encore ! » Et je pense que cet ingrédient magique, je ne l'avais pas vu au début, mais ça s'appelle « Répondre aux besoins des gens ». Et en fait, je suis hyper fière de ça. Je suis hyper fière parce que ma boîte, elle répond aux besoins des gens. Elle répond aux besoins de la mère à bout de nerfs qui se sent seule et qui se sent la seule. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que ça a pu grandir comme ça a grandir. On va en parler après parce que tu as quelque chose dans ta façon d'aborder ces sujets, dans ton angle qui est d'une justesse et d'une honnêteté qui sont assez hors du commun, je trouve. Mais avant ça, je voulais qu'on reste un petit peu sur ton rôle de chef d'entreprise parce que je me dis que vu la taille des Fabuleuses aujourd'hui, là on est dans vos locaux que vous partagez avec l'entreprise de David, à chaque fois que je viens, je suis impressionnée. Il y a plein de monde, il y a un énorme boulot derrière tout ça. Et je me dis, toi, ton plaisir, c'était quand même d'écrire au début. Et donc maintenant, toute seule sur la table de ma cuisine. Et aujourd'hui, tu es sur d'autres rôles, j'imagine. Comment tu vis ça, ce changement de rôle, de posture, tout ça ? Tu arrives encore à écrire ? Oui, oui, oui. Alors, je pense que je suis en train d'entrer dans une sorte de troisième saison qui me plaît énormément. Il y a eu la première où, en effet, j'écrivais et je faisais un peu tout le reste autour. Et où j'ai commencé quand même à me fatiguer un peu de faire tout le reste. Ensuite, une deuxième saison qui a été la construction de cette équipe où, au final, en fait, moi, je l'ai fait justement. Enfin, pourquoi j'ai monté une équipe ? C'était pour pouvoir déléguer, pour pouvoir, à la fin, ne plus qu'écrire. Sauf qu'en fait, déléguer, c'est tout autant de travail que, voilà, comme tu le dis. Donc, je pense qu'il y a eu cette deuxième saison de structuration d'équipe où, quelque part, en fait, ça ne m'a pas du tout déchargée. Et en termes d'énergie à mettre dans les fabuleuses, j'ai bossé encore deux fois plus. Et là, j'entre quand même dans une belle saison où, je vais les tartiner, là, je ne sais pas s'ils vont écouter ce podcast, mais j'ai des gens autour de moi, j'ai des piliers sur qui je peux vraiment compter. J'ai des gens de qualité. Voilà, je dors extrêmement mieux la nuit depuis que j'ai deux ingénieurs dans ma boîte. Tu vois, j'ai des gens formés, j'ai des gens de cœur aussi, qui croient en la vision. Et en fait, qui me font un cadeau énorme, c'est de croire en ma plus-value à moi, qui reste quand même le contenu. Et voilà, donc j'entre dans cette saison quand même où les temps d'écriture deviennent quand même de plus en plus importants à nouveau parce que je sors d'une grosse saison de structuration. Cela étant dit, je reste quand même la dirigeante. Et ça m'a beaucoup angoissée au début de diriger. Et je dirais que ça m'éclate un peu plus aujourd'hui parce que je m'autorise plus à être moi et à ne pas essayer de le faire comme il faudrait. Je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs parce que je n'ai jamais été dans le monde de l'entreprise. Je ne sais même pas ce que c'est vraiment. Et tu vois, du coup, pour moi, ça veut dire être moi. C'est-à-dire que lors de notre point édomadaire, je débarque entière avec toutes mes émotions. Je leur raconte ce qui se passe. Je leur dis où on en est. Je raconte des histoires. J'utilise des métaphores. Voilà, j'essaye d'être moi. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça se passe bien. Ça marche, oui. C'est ce qu'on sent quand on vient ici. C'est ce côté de cœur aussi. Tu sais, il y a un côté un peu... Je ne sais pas si vous vous définissez comme ça. Et moi, je me suis toujours méfiée des boîtes qui disent qu'on est une grande famille parce qu'en général... Oui, c'est la portoire de burn-out. On ne va pas se mentir. Je n'ai pas envie de dire ça de votre boîte, mais il y a quand même ce truc un peu familial, un peu de cœur. Oui, avec quand même, et ça, ça vient de mon histoire, une hantise de mon côté d'abuser des gens. En fait, moi, j'ai été pendant des années dans un système associatif fondé sur le bénévolat, très culpabilisant. Et ça me donne des boutons. Donc, voilà, c'est un des grands questionnements que j'ai. C'est à la fois, oui, je pense que 100% de mon équipe ne serait pas là s'il n'y avait pas cette base cœur. Et en même temps, j'essaye de tout faire pour que ce soit un vrai job. Je ne sais pas comment le dire. C'est un environnement pro. Et c'est aussi une de mes fiertés, clairement, d'être capable, même si je tremble à chaque fois, mais de savoir générer aussi les finances pour que tous mes employés aient des vrais contrats, payés selon la vraie valeur du marché et tout ça. Oui, j'en suis fière. Il y a de quoi. Il y a une autre question que je voulais te poser par rapport à tes choix pro, mais j'imagine que c'est vrai dans ta vie aussi. En faisant mes recherches un petit peu pour préparer notre entretien, je suis tombée sur le site de Florence Servan-Schreiber qui parle de toi et qui raconte comment tu étais allée la voir à un moment donné pour lui demander conseil. Je me suis dit, c'est chouette, en fait. Est-ce que ça fait partie de ta façon de prendre des décisions ? Tu as cette facilité à aller demander conseil à des gens qui t'inspirent, qui t'admirent ? Alors, j'étais morte de trouille, mais pourquoi j'ai osé le faire, c'est en fait, je suis allée voir sa conférence Power Patate. Oui. C'était en 2016 et en fait, cette femme m'a subjuguée. Et en fait, je suis rentrée à Strasbourg et j'ai dit à mon mari, je sais ce que je veux faire, je veux monter sur scène. Et en fait, j'ai trouvé Florence hyper inspirante parce qu'à la fois, c'est une excellente pédagogue, c'est une prof en fait, elle se décrit professeure de bonheur. Et en fait, elle rentre tellement pas dans l'école. Elle est tellement elle-même. Elle monte sur scène avec une cape, avec ses bottes rouges qui lui montrent jusqu'aux genoux. Et puis, elle vient, elle le dit elle-même, elle vient quand même d'une grande famille avec beaucoup d'écrivains et tout. Et elle a pas essayé de fiter, de rentrer dans un moule, quoi. Elle a juste été elle. Elle est juste elle. Et je sais pas, sa famille, des étoiles dans les yeux. Et en fait, encore une fois, c'est David. Franchement, je suis obligée de rendre à César ce qui appartient à César parce que c'est encore une fois lui qui me dit, ben contact là. Et en fait, je lui envoie un mail, mais vraiment comme une bouteille à la mer, quoi, en disant écoutez, ça a été un, c'était une révélation pour moi de vous voir. J'adorerais, je sais même plus comment je l'ai formulée. J'adorerais, voilà, en me disant, ben elle va peut-être avec un peu de chance répondre à mon mail, quoi. Et Florent s'avancera bien, me répond, venez tel jour, telle heure dans mon bureau, on en parle, quoi. Donc j'étais toute folle, j'avais des palpitations. Et puis voilà, je suis allée la rencontrer dans son bureau à Paris, on a papoté. Et en fait, je l'avais déjà interviewée une première fois par téléphone. Et puis, quelques temps plus tard, elle m'a proposé en fait de faire la première partie d'une de ses conférences à Strasbourg. Elle a été adorablement sublime en fait dans ce cadeau qu'elle m'a fait de, et là je reprends son expression, de me faire la courte échelle. Parce qu'en fait, mon speech de ce jour-là, c'est, alors c'est moi qui l'ai proposé, mais c'est elle qui m'a aidée à le réécrire, à l'affiner, elle m'a vraiment coachée pour faire sa première partie. Donc c'est un cadeau énorme. Et voilà, plus tard, on a fait un défi ensemble aussi de kiff avec les fabuleuses. Et voilà, au-delà du contenu de ce qu'elle propose, qui m'a beaucoup aidée sur la gratitude et sur les super pouvoirs, c'est quelqu'un qui a su me faire la courte échelle. Et je lui en suis infiniment reconnaissante. Et pour répondre à ta question, je ne pense pas que c'était naturel pour moi à la base, mais je pense que j'ai beaucoup appris à oser demander. Et en fait, je trouve que ça demande une assise intérieure vraiment importante, parce qu'il faut partir du principe qu'on va pouvoir te dire non. Et ça, il faut l'accepter. Et je pense qu'en osant demander, j'ai eu plein de portes fermées, mais plein d'autres ouvertes. Et j'ai pu vivre plein de trucs assez extra. Et alors, on peut muscler ce muscle-là de manière très, très simple, tu vois, en redemandant une portion de frites après son repas au restaurant, en demandant. Une fois, j'étais, je bossais dans un café et je me suis dit, fais-le juste pour t'entraîner. Et j'ai demandé s'il pouvait juste baisser la musique parce que je travaillais et que ça me dérangeait, tu vois. J'étais quasiment la seule. Et puis, hop, ils ont baissé le volume. Et voilà, à force d'oser, en fait, dire non, mais au pire, au pire, je pense que ça a musclé quand même ma capacité, voilà, cette petite, entre guillemets, technique, voilà, a musclé un peu ma capacité à tenter ma chance, quoi. Non, t'as carrément raison. Sur des situations à zéro en jeu. Ouais, exactement. Tu risques rien. Au pire, il se dit qu'est-ce qu'il y a les chutes de ça, c'est ça, voilà. Tu trouveras plus jamais, tu trouveras un autre coworking et c'est pas grave. Exactement. Et un peu en lien avec Florence Savanche-Rivert, on a échangé plusieurs fois sur cette question-là, mais je suis intéressée par tes sources d'inspiration. Donc, je sais que Oprah en fait partie. Ah, tu m'as grillée. En gros, je ne sais pas si tu te définis comme ambitieuse, mais moi, c'est un mot qui me vient quand je pense à toi. Je me demande comment tu nourris cette ambition et qui te permet de rêver plus grand. Tu vois, quand tu seras plus grande, tu voudrais être qui ? Oprah. Oprah, ouais. 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 Non. Alors déjà, ce mot ambition, je dois avouer que oui, il me parle. Et que ça n'a pas forcément été facile dans mon parcours de me réconcilier avec cette partie de moi. Mais ouais, je crois que ouais, je pense qu'en fait, le monde est un terrain de jeu et et qu'en fait, pourquoi pas ? Tu vois, donc peut être que je me fous complètement. Mais ouais, je m'imagine je m'imagine les fabuleuses un jour dans des dans des très, très grandes salles. Tu vois, j'imagine j'imagine des Zénith et pourquoi pas Bercy remplis un jour de maman ? Qui qui aurait fait ça ? Tu vois, et ça me fait triper en fait de me dire pourquoi pas. Et qui est ce qui m'inspire ? Ben, c'est les gens. En fait, ça sent tout de suite les gens qui sonnent juste et qui est. Tu vois, Oprah, c'est vraiment quelqu'un qui, à la fois, oui, elle est devenue, je veux dire, elle est devenue, je sais même pas comment l'appeler, la déesse de la. D'ailleurs, je dis Oprah, mais je fais même pas d'interview en fait. Je suis même pas vraiment une poseuse des questions, mais j'aime bien son son côté fédérateur. Tu vois, j'aime beaucoup Hélène de Générès aussi pour ça. Tu vois, c'est des gens en fait qui. En fait, ils ont plein de gens intéressants qui gravitent autour d'eux. Tu vois, et ça, ça me parle vachement. Et à ma petite échelle, je suis super contente en fait d'avoir plein de gens, dont toi, avec qui j'ai la chance de papoter, notamment via les fabuleuses quoi. Et je me vois pas forcément, et c'est ça que j'adore chez Oprah, c'est que je me vois pas forcément comme l'experte qui sait tout. En fait, moi j'ai pas de diplôme de coaching, je suis pas psy, je suis pas... J'ai pas de bagage théorique vraiment, à part mes lectures. Mais en fait, en essayant de comprendre un peu le monde qui m'entoure, je suis appelée à mettre en avant des experts. Voilà, je travaille parmi mes chroniqueuses avec une Hélène Dumont qui a une plume pour parler de sexe, mais qui me régale. Avec une Valérie de Mainvielle qui parle avec beaucoup de justesse de trouver sa place. Avec Marie Chétry qui est passée par chez toi, qui a une plume d'enfer qui me fait mourir de rire et hyper déculpabilisante sur les questions d'éducation. Avec Anna Latron, sans elle je serais incapable de gérer le site aujourd'hui. C'est une journaliste que je ne suis absolument pas. Dernièrement, nous a rejoint aussi Agathe Portail qui est romancière, qui a cette capacité de transmettre notre message via des fictions. Il y a Fleur Lise qui fait de la BD, elle a un coup de crayon, mais c'est un régal quoi. Et voilà, donc j'adore ça. J'adore être, voilà, je ne sais pas comment dire, cette sorte de plaque tournante. Catalyseur. Ce catalyseur, oui, je pense qu'on peut dire ça, qui a cette capacité de mettre en avant des talents, des experts, des experts, que je ne suis pas. Mais en fait, je n'ai même pas envie de l'être parce que j'ai un peu envie de rester entre guillemets généraliste. En tout cas, dans ce grand, à l'intérieur quand même de ce grand thème qui est l'épuisement maternel, parce qu'il me touche au cœur. Et que même si parfois, en fait, j'ai envie de m'arracher les cheveux et de passer à autre chose, je sens que pour un temps, en tout cas, je suis encore à ma place sur ce sujet-là. Il y a une question dont on a discuté à midi, donc je vais te reparler de ça, mais cette question de, tu partages beaucoup de ton intimité et de toi. Et c'est la naissance des Fabuleuses, c'est toi, c'est ton histoire. Tu partages ta vie de famille, ta vie de couple. Et il y a ce que je disais tout à l'heure, une honnêteté et une justesse dans ce que tu dis. Moi, je me souviens avoir lu certains de tes textes pendant le confinement et j'étais là, ok, je ne suis pas seule. Enfin, ça fait du bien de te lire. Toi aussi, tu as gueulé « je vous emmerde » à un mec dans la rue. Pas « je vous emmerde », mais d'autres trucs. D'autres trucs. Si j'ai pu te faire sentir moins ça, j'en suis ravie. Oui, mais il y a vachement de vulnérabilité là-dedans. Oui, c'est vrai. Et je me demande vraiment comment tu choisis ce que tu partages et ce que tu ne partages pas. Alors, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intuitif déjà dans… Je ne sais pas, il y a un système dans ma tête qui fait qu'à partir du moment où c'est prêt à être écrit, c'est-à-dire que c'est déjà digéré. Et en fait, là, il y a un truc qui se construit. Souvent, en fait, quand je m'installe devant l'ordinateur, le texte est déjà écrit. Et quand le texte est déjà écrit et que je sais qu'il n'y a plus qu'à en accoucher en version avec des mots, ça veut dire que c'est digéré. Donc ça, quand même, c'est déjà une première barrière. Ensuite, j'ai un groupe, un club très sélect, un groupe très fermé de gens à qui je fais relire certains textes quand je ne suis pas sûre. Je me dis, est-ce que là, j'en donne un peu trop ? Est-ce que le retour de bâton risque de faire trop mal ? Donc, c'est des gens qui me connaissent extrêmement bien et qui comprennent aussi le monde des médias. Parce que, tu vois, si tu demandes à ta grand-mère si c'est une bonne idée d'en parler, elle risque de te dire non quand même. Voilà, c'est vraiment très, très peu de gens qui sont capables de me dire, écoute, non, ou oui. Et très souvent, c'est oui, mais avec un petit doute sur telle formulation. Tu vois, et c'est hyper rassurant. Et puis, on en parlait tout à l'heure, il y a le filtre aussi de quand tu mets en avant quelqu'un d'autre, quand tu parles de quelqu'un d'autre. Donc évidemment, parmi la liste de ceux qui relisent, il y a mon homme parce que je parle quand même beaucoup de lui. Après, c'est vrai que cette vulnérabilité-là ne me fait plus tellement peur. Parce que j'ai ma petite expérience maintenant et que les fois où ça m'est arrivé d'avoir très, très mal, j'ai compris qu'il suffisait en fait de tout simplement de ne pas aller lire les commentaires. Voilà, vraiment. C'est-à-dire qu'une période quand même un peu dure, c'est quand j'avais ma tribune sur le point. Parce que le petit monde des fabuleuses, c'est les bisounours, c'est facile. Et quand tu vas dans un monde où les gens ne sont pas demandés à te lire toi. Oui, ce n'est pas le sujet spécial. Et puis j'ai un discours qui est quand même un peu... Déjà à parler d'épuisement maternel, mais en plus avec mon petit côté très authentique. En plus, il y a le mot foyer qui peut quand même donner beaucoup de boutons, mais que je garde quand même à dessein. Bref. Bref. Et en fait, là, j'ai eu des moments où j'ai eu mal pendant des jours et des jours. Sur des commentaires. Sur des commentaires. Des gens qui commentaient ce que tu disais. Oui. Mais en fait, en même temps, je veux dire, c'est normal. Tu prends tes tripes, tu les mets sur la table. Le premier qui a envie de taper dessus, c'est ta faute. Quelque part, c'est toi qui t'es livrée. Tu prends ce risque. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'oblige à lire les commentaires ? Mais qu'est-ce qui me... Enfin, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Et je ne sais plus où j'avais lu ou entendu quelqu'un dire que tu sais que les stars d'Hollywood, en fait, elles mettent des systèmes de sécurité incroyables autour de leur villa et tout pour que personne puisse les approcher. Et là, en fait, elles sont sur leur lit en train de scroller leur fil Facebook et Instagram et de voir tout ce que les gens pensent d'eux. Donc, en fait, en termes de barrières, c'est vrai. Et vraiment. Alors là, pour le coup, le fait d'avoir une équipe m'aide énormément aussi. Et c'est hyper difficile parce que Brené Brown en parle beaucoup également. C'est comment tu fais pour à la fois protéger ton cœur, mais à la fois rester quelqu'un qui est ouvert au feedback. C'est hyper dur. Concrètement, je ne veux pas non plus devenir celle qui ne va jamais lire et qui, en fait, va devenir froide et complètement déconnectée de la réalité. Ce que je construis, ce n'est pas un fan club, c'est une communauté. Donc, si je ne vais jamais voir ce que les gens, si je ne vais jamais voir le feedback des gens, je vais être... Voilà. Donc, en fait, alors, ce qui m'aide énormément, 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 c'est ce fameux conseil de Brené Brown qui dit, OK, comment on fait ? Comment savoir la différence entre de qui j'ai envie de connaître la vie et de qui je n'ai pas envie de connaître ? Et c'est là qu'elle dit, c'est très simple. Donc, le critère de sélection, c'est est-ce que tu es dans l'arène avec moi ? Est-ce que tu fais partie de ceux qui bouffent la poussière ou est-ce que tu fais partie de ceux qui jettent les tomates ? Et en fait, ça m'a vachement aidée, ça. De me dire, écoute, lanceur de tomates, vas-y. Ton avis ne m'intéresse même pas, en fait. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire que de mettre ton cœur à nu. Donc, ça ne m'intéresse même pas. Et du coup, elle conseille de faire un petit papier de 2 cm par 2 cm et de faire rentrer des noms là-dessus. Donc, en l'occurrence, il ne pourra pas y en avoir beaucoup de gens dont tu acceptes vraiment le feedback. Et là, c'est la fameuse liste dont je parlais tout à l'heure de gens que je vois être vulnérables au quotidien, qui prennent des risques dans leur vie aussi, en termes de vulnérabilité. Et c'est cela qui m'intéresse. Je suis obligée de revenir sur ce que tu as dit, sur ce mot de foyer. Parce qu'il me semble qu'il est moins mis en valeur qu'avant, mais c'est peut-être une erreur de ma part. Oui, peut-être. Mais pourquoi tu dis, je le garde à dessin ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, j'aime bien, j'aime bien, je t'ai dépavée dans la mare et j'aime bien être un peu, j'aime bien susciter le questionnement. Et alors, voilà, je fasse attention à ce que je dis parce que peut-être que ça changerait un jour. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'on s'appelle lesfabuleuses.com ou lesfabuleusemaman.com. Alors, dans l'usage, c'est sûr que nous, on dit les fab ici au bureau ou les fabuleuses, on ne dit pas toujours les fabuleuses au foyer. Mais c'est vrai que, je n'en sais rien, peut-être que d'un point de vue marketing, ça m'a fermé des portes. Et en même temps, en fait, pour ma part, c'est dans mon foyer que j'ai le plus galéré au monde et en même temps le plus grandi. Et en fait, je trouve que les médias féminins, les dernières années, ont beaucoup parlé des femmes au travail. Mais parler de la femme dans son foyer, c'est le tabou ultime, en fait. Alors, au début, les gens me disaient, mais est-ce que ça veut dire que c'est pour les femmes au foyer ? Ils disaient, mais c'est pour les femmes dans leur foyer. Et on est toutes, en fait, dans nos foyers. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en parler ? Pourquoi est-ce que ce serait dégradant de parler de cette vie-là ? En quoi, en fait, prendre soin d'un être humain, y compris toute la logistique de lessive, de bouffe et de mâle, en quoi est-ce que ce serait quelque chose de dégradant ? Et à l'inverse aussi, on me dit, mais comment est-ce que tu peux l'appeler fabuleuse au foyer, alors que toi, tu n'es pas femme au foyer, tu n'es pas légitime, tu te la pètes parce que tu es chef d'entreprise de je ne sais pas quoi, et tu viens encore nous parler du foyer ? Ben si, je suis légitime pour parler du foyer, si, si, si. J'ai une machine à laver. Si, si, je t'assure, elle tourne beaucoup. Elle m'a lâché, non, mon sèche-linge a lâché derrière moi. Et j'ai remercié le ciel parce que c'était, entre guillemets, que le sèche-linge. Mais il pleuvait, donc, peu importe. Oui, oui, je suis dans mon foyer et en fait, non, je n'y suis pas à plein temps. Oui, j'ai une femme de ménage, voilà. Et je le dis haut et fort, merci à ma fédulogie parce que je ne pourrais pas avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Mais en fait, ouais, je suis dans mon foyer le matin, je suis dans mon foyer le soir, je suis dans mon foyer tous les mercredis, je suis dans mon foyer le week-end, je suis dans mon foyer pendant les vacances, je suis dans mon foyer dans ma tête aussi, quand je suis au bureau et que je ne me souviens plus si j'ai bien mis un goûter dans le sac. Et en fait, c'est qui d'ailleurs qui cherche les gars ce soir ? Ah non, moi, je cherche les filles, en fait, je ne sais plus parce que David est à Paris. Et en fait, non, il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de dégradant, il n'y a rien de rétrograde. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a un phénomène aussi de génération qui fait que nos grands-mères, c'était clairement les bobones dans leur foyer. Nos mères, on leur a dit, voilà, les années 70, la révolution sexuelle, aller le plus loin possible de votre foyer, c'est là que sera votre épanouissement, dans l'indépendance financière, c'est-à-dire dans le travail. Et j'ai l'impression, même si je ne suis pas sociologue, de pouvoir dire que pour notre génération, c'est les deux. Et on retombe sur les équilibristes, quoi. Parce que c'est les deux. Et moi, je rencontre peu de femmes aujourd'hui qui sont dans le modèle 100% bonniche. J'en rencontre très peu, ou même pas du tout, qui sont dans le modèle 100% working mom carriériste. Le mot carriériste, il n'existe même plus aujourd'hui. Enfin, je ne crois pas. Et en fait, on essaye toutes d'être les deux. Et donc, voilà, je ne me considère pas comme un média qui veut tout dire. Et même si parfois, j'en ai envie, mais je me dis, non, non, laissons les autres faire leur boulot. Je suis très contente que toi, tu parles d'équilibre pro-perso. Je suis très contente que d'autres parlent des spécificités féminines du travail et de ces combats-là. Mais moi, j'ai envie de parler de ce chapitre de nos vies de femmes qui se jouent dans le foyer. Et à mon sens, c'est aussi un combat féministe. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est hyper intéressant que tu emploies le mot foyer parce qu'il est chargé, ce mot. Ah, mais j'adore ce mot. Le foyer, ça me fait penser à du feu, à un truc chaleureux. Il y a le foyer, je suis très nulle en physique, mais le foyer focal, c'est là où tous les rayons de la roue, tout convergent. C'était le mot qu'il me fallait. Bravo. C'est puissant comme mot. C'est hyper puissant. Il y a une notion d'en foyer. Moi, j'entends centrage, décentrage, recentrage. C'est quelque chose où tu vas chercher une énergie que tu vas être capable de déployer plus loin. Et je le dis souvent, moi, aujourd'hui, je n'aurai pas la vie professionnelle que j'ai sans mon foyer. Et je n'aurai pas la vie familiale que j'ai non plus sans ma vie professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, j'en vis et j'en vis bien, ce qui n'était d'ailleurs pas du tout le cas au début. C'est finalement récent. Mais je suis reconnaissante pour les deux, en fait. Je suis reconnaissante d'avoir une vie de famille qui nourrit mon travail et un travail qui nourrit ma vie de famille. Tu as beaucoup parlé, c'était une question que j'avais prévue de te poser, mais tu m'as fait une belle... Tu m'as pavé la voix. Tu as beaucoup parlé de David. Oui. Qui joue clairement un rôle hyper important dans le fait de te donner, parfois, j'ai l'impression, le courage de sauter des grosses étapes. Comment ça se passe ? Mais en fait... Comment ça se passe ? En fait, ceux qui le connaissent me comprendront, mais c'est tellement lui. C'est quelqu'un d'assez particulier, quand même. Très entrepreneur dans sa tête. C'est quelqu'un qui vit dans le futur. Il n'est pas ici avec moi. Il est dans dix ans. Vraiment. C'est usant. C'est très fatigant. Il a garanti des à la seconde. Et j'ai beaucoup ou pas pris aussi à l'écouter en me disant, c'est pas parce qu'il le dit qu'il va le faire. Donc c'est bon, détends-toi, ne le transforme pas en liste de tâches. C'est vraiment... Il en a besoin. Très mental. Voilà, c'est un visionnaire. Peut-être que parfois aussi, il projette trop de choses sur les autres. Et je pense qu'il peut en être conscient aussi. Enfin, il en est conscient. Et en même temps... Voilà, clairement, c'est mon René, quoi. Je confesse. Écoutez beaucoup de ces lignes dions dans mes oreilles pendant que j'écris. Voilà. Tout est dit. Et David, c'est mon René. Enfin, c'est... Tu vois, j'ai pas... Je ressens pas, en fait, ce besoin de... Comment dire ? De me dire qu'en tant que femme, j'aurais réussi seule parce que c'est pas mon cas et que c'est pas vrai. Et que oui, il y a vraiment clairement un duo. Que parfois, ça nous prend la tête à l'infini. Et qu'en même temps, on est hyper complémentaires. Et que c'est la vie qu'on a choisie vraiment tous les deux. Voilà. Après, j'érige pas du tout ça comme un couple goal, tu vois, de bosser ensemble. Je sais pas. Pour une raison ou une autre, on s'est trouvés autour de ça, clairement, aussi. Je veux dire, ce qui nous a le plus rapprochés quand on s'est rencontrés, c'était déjà une forme de... Enfin, c'était un lien presque pro, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Déjà, on organisait des conférences de musique ensemble. On a joué sur un album, tous les deux. Enfin, tu vois, c'était autour de la notion de projet, on va dire. Et d'ailleurs, on a beaucoup bossé après avec des thérapeutes de couple pour élargir un peu notre champ de couple plutôt amical et puis aussi romantique, tu vois. Parce qu'on était quand même très autour du duo qui bosse ensemble, quoi. Et en même temps, ça m'a fait un peu souffrir, tu vois, dans mon image de la romance pendant un temps. Et aujourd'hui, je me suis réconciliée avec ça en me disant que déjà, on avance énormément de ce côté-là. Je pense pouvoir dire qu'on est beaucoup plus amoureux aujourd'hui qu'on n'a jamais été. Mais en même temps, c'est notre ADN de couple, en fait. On adore ça. Comment tu te ressources, toi ? Moi, j'essaye de prendre un maximum de temps pour moi. Et j'ai mis du temps à définir ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, une fois de temps en temps, j'ai un bon gros besoin de solitude, mais qui ne dure pas longtemps. Et du coup, je me suis rendu compte que du temps pour moi, ça veut souvent dire du temps avec quelqu'un. Et en fait, comment je me ressource ? J'ai des gens qui s'occupent de moi, en fait. C'est-à-dire que déjà, j'ai une prof de sport et qui me fait bouger et je le prends vraiment comme un temps de ressourcement, même si je souffre énormément des cuisses abdos fessiers, si tu vois ce que je veux dire. J'ai des cafs, tu veux dire. Pardon. Je ne suis même pas assez le même vocabulaire pour en parler comme il faut. Non, écoute, j'ai fait 12 pompes l'autre jour, mais sur les genoux. Mais ouais, non, j'avance. Chapeau, madame. Non, et vraiment, le fait de prendre soin de moi physiquement, en ce moment, c'est hyper important. Je sors de deux grossesses très rapprochées. Il y a 16 mois d'écart entre mes deux filles. Et je le vois comme un temps de ressourcement. J'ai une coach type coach de vie aussi, avec qui je parle très régulièrement, qui prend soin de moi. Vraiment, ça me ressource beaucoup. Et voilà, un coach, a priori, est là pour t'aider à atteindre des objectifs. Mais très souvent, je l'utilise aussi pour juste écouter ce que j'ai envie de dire. Évidemment ça, parce que je suis une extravertie qui se ressource en ayant du feedback des autres. J'ai une psy, qu'aujourd'hui j'appelle un peu moins souvent quand même. Je le vois dans mon oeil, mais qui prend soin de moi aussi, vraiment. On a des thérapeutes de couple aussi avec David. Ça c'est pour la partie, on va dire, un peu pro, mais je trouve que ça a son importance. J'ai des amis à qui je raconte des choses que je ne raconte pas aux Fabuleuses. Et ça me ressource aussi, parce que je ne peux pas tout dire. Et voilà, les poids que je porte sont lourds. Après c'est à mon échelle. Mais voilà, j'ai quelques amis en fait qui savent entendre ça. Et ça me fait énormément de bien. Je me ressource également grâce à quelques playlists Spotify que je n'oserais pas partager en public. J'allais te demander. Non, non, je suis désolée. Je peux te dire juste... Il y a beaucoup de Céline dedans ? Alors bon, il y a du Céline, il y a du Jean-Jacques, bien évidemment. Mais c'est beaucoup trop kitsch pour que je... Non, j'ai vraiment une chanson. J'ai une chanson qui me ressource. C'est Girl on Fire d'Ali Chakiz. Ah bah oui. Voilà, que je ne fredonnerai pas ici. Parce qu'elle a un seul défaut, cette chanson, c'est qu'elle est inchantable, tu vois. À moins d'être seule dans une salle de bain. Voilà, ce que je fais tous les matins. Ou dans ta voiture. En fait, cette chanson me ressource parce qu'elle me rappelle, elle me ramène non pas à ce que je suis censée faire, mais à qui j'ai envie d'être. Et je me vois assez bien comme cette nana qui marche sur le feu, en fait. Et qui a peur, évidemment, mais qui se dit qu'on verra bien. Et qui, je l'espère, peut inspirer d'autres à oser aussi. Oui, elle te va comme un gant, cette chanson. La mienne, un peu, c'est une autre verse, une autre dans le même style, mais c'est Juice de Liso. Tu la connais ? Je ne la connais pas. Il faut que tu l'écoutes. Toi, tu as l'air d'avoir des références culturelles qui sont au-dessus de mes moyens. Non, mais parce que tu m'as déjà, via les fabuleuses, tu m'as déjà partagé plusieurs titres de chansons et je me trouvais trop bête de ne pas les connaître. Non, 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 non. Juice ? Ouais, Juice de Liso. De Liso. Je vais te l'envoyer. Très volontiers. Ouais. Ça me permettra de mieux apprendre à te connaître. Elle est trop bien, celle-là. J'ai une dernière question pour toi, Hélène. C'est de savoir de quoi tu es fière. Oh. Je suis fière d'être toutes les femmes en une. Et je le dis avec presque des petites larmes qui me montent dans les yeux parce qu'encore hier soir, je suis en train de faire une scène mélodramatique chez moi parce que... En fait, je m'en veux presque de me dire mais pourquoi est-ce que je me pose tellement... Je me crée tellement de problèmes moi-même, en fait. Il suffirait d'avoir un tout petit peu moins d'ambition. Il suffirait, tu vois, de faire un tout petit peu moins d'enfant. Il suffirait de... Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je me fatigue toujours autant ? Et en fait, je sais pourquoi. Je l'oublie quand je suis fatiguée et que j'en ai marre. Mais c'est parce qu'en fait, c'est la question... C'est ma question de vie. C'est est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Et on verra bien. Je vais essayer. Et en fait, je suis vachement fière. Alors peut-être qu'en fait, elles me détesteront un jour, mes filles, en entendant ça, mais je suis fière parce que j'explore la question de savoir si c'est possible d'être tous en même temps et que si ça peut leur ouvrir des petites possibilités mentales du fait qu'elles peuvent être qui elles veulent et qui elles décident d'être, je pense que ça pourrait être cool. D'ailleurs, je dis mes filles, mais mes garçons aussi. Je suis très fière qu'ils... Ouais. Je réponds à ta question de quoi je suis fière. Là, je suis tentée de dire tout ce que je fais pas bien. Mais non, non, je suis fière aussi de montrer ça à mes garçons. Et je suis fière de... Je suis fière d'un autre truc, en fait. Je peux ? Ah ouais, bien sûr que tu peux sur ta plateforme, vas-y. Je suis fière aujourd'hui, et j'aurais pas pu le dire il y a encore finalement peu de temps, je suis fière de la qualité de mes relations. Ouais, avec mon mari, mes enfants et mon équipe. Aujourd'hui, j'octroie pas beaucoup plus d'énergie et de temps à mes autres relations, hormis quelques amis proches. Et puis ces relations, quelque part, c'est presque des prestats, tu vois, les gens qui prennent soin de moi. Mais c'est aussi des relations de qualité. Mais ouais, je suis fière de la qualité de ces relations-là. Parce que ça m'a coûté cher d'avoir des relations apaisées avec tous ces gens-là. Ça m'a coûté cher en thérapie. Littéralement. En énergie aussi. Et voilà, exactement. Écoute, merci Hélène d'être ce que tu es et de l'offrir si généreusement au monde parce que je pense que tu fais beaucoup de bien. Merci Sandra, ça me touche beaucoup et merci pour ton invitation. Mes chers équilibristes, merci de votre écoute et de votre fidélité. C'est un honneur pour moi de créer l'espace pour ces conversations, pour vous et avec vous. Pour ne rien rater de l'actualité des équilibristes, des nouveaux épisodes et des opportunités d'échange, abonnez-vous à Numéro d'Equilibriste, la lettre dans laquelle je vous partage réflexions, ressources et outils. Rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.